Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous préparer cette petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer plus en détail le très bel événement qui se prépare sur les réseaux et aussi au niveau national à partir du 1er avril. Je sais que cette explication était très attendue mais j'attendais d'avoir vraiment tous les éléments pour pouvoir vous expliquer de quoi il en retourne. Donc déjà, premièrement, quel est le partenaire de ce très bel événement ? Je vous montre. L'événement s'appelle Challenge Coudre ses Données que je propose en partenariat avec la Ligue contre le Cancer, avec le comité de la Seine-Saint-Denis du 93. Nous organisons cet événement en couture sans précédent. Donc voyez le logo, je pense que vous le reconnaissez. Et il va avoir une portée au niveau national. Le but va être de coudre une création à partir d'un patron qui vous sera présenté le 1er avril. Je ne vais quand même pas tout vous dire tout de suite. Mais rassurez-vous, vous saurez ça très bientôt. Le principe va être de coudre ce modèle qui est d'un niveau débutant. Donc rassurez-vous, tout le monde pourra participer. Même si vous êtes novice en couture, un live sera organisé. Vous pourrez suivre mes instructions à part à part pour coudre le modèle et je répondrai bien entendu à vos questions. Et cette vidéo sera disponible en live, en replay pardon. Ensuite, une fois que votre création sera cousue, il y a deux étapes. La première, si vous l'acceptez, est de poster votre photo sur les réseaux sociaux à l'aide d'un hashtag qui sera Coudre ses Données. Pourquoi poster cette création ? Eh bien, juste simplement pour dire que vous soutenez le projet et que vous participez. Et moi, en échange, j'aurai à la fin du challenge qui dure deux mois, donc du 1er avril au 31 mai, des cadeaux à offrir aux personnes ayant participé et posté leur réalisation. Et la deuxième étape, et la plus importante, celle qui nous tient le plus à cœur, je dois vous l'avouer, ça va être d'envoyer ou de faire parvenir votre création à la Ligue contre le cancer au niveau du comité départemental, là où vous résidez. Il y a donc 103 points qui sont prêts et qui attendent vos créations sur toute la France, métropolitaine et aussi les DOM, vous pourrez participer. Vous allez avoir la liste de tous ces points de collecte avec le patron, je vous expliquerai ça le 1er avril. Il y a juste un seul département qui n'a actuellement pas de comité de la Ligue contre le cancer en place. Il s'agit de Mayotte, du coup, si vous résidez à Mayotte, il faudra sans doute envoyer votre création à La Réunion si vous souhaitez la partager. Et donc, toutes ces créations reçues seront ensuite offertes à une personne malade en signe de soutien, pour lui dire simplement qu'elle n'est pas oubliée et que vous pensez à elle. Comment ça se passe ? Donc, on a dit que c'était un challenge. Donc, qui dit challenge, dit aussi cadeau. Je vous annonce que nous avons la chance d'avoir plus de 50 partenaires sur cet événement qui soutiennent le projet et qui vont mettre en jeu, pour certains, des cadeaux à gagner. Donc, pareil, je vous expliquerai tout ça le 1er avril, mais il faut savoir que certains lots ont une valeur de plus de 700 euros. Donc, c'est quand même énorme. Et le global des cadeaux mis en jeu va dépasser la somme de 6 000 euros. Nous sommes en train de terminer d'organiser tout ça, mais déjà, les retours que nous avons des partenaires dépassent cette somme-là. Donc, c'est juste énorme. Comment ça va se passer par la suite ? Eh bien, simplement, il va y avoir un tirage au sort à partir des modèles que vous allez envoyer. Un point de collecte sera tiré au sort. Une création sera tirée au sort. Et un partenaire cadeau sera tiré au sort. Et la personne qui aura la chance d'avoir sa création choisie, vraiment à l'aveugle, il n'y a pas de lien avec la créativité. Il y a juste le fait d'envoyer une création avec un nom de participation gagnera sans doute un cadeau qui lui fera très plaisir. Par rapport à l'organisation de ce challenge, il faut savoir que c'est un gros défi logistique pour tout le monde. La Ligue contre le cancer est très mobilisée, tous les comités aussi, pour que cet événement se déroule le mieux possible. Et moi aussi, parce que j'anime l'événement, j'anime ce challenge. Et je vais vous présenter, je vais vous proposer plein de choses durant ces deux mois. Donc en premier lieu, lancer le challenge, vous proposer rapidement un live pour pouvoir coudre ensemble, mais aussi vous présenter les partenaires, vous présenter les cadeaux. Et j'ai prévu plein d'animations, telles que de la customisation avec du flex, machine, sans machine, tout ça, mais je n'en dis pas plus, il faut garder une part de mystère de la broderie machine, de la broderie main, peut-être même du crochet. Voilà, je vous propose aussi au-delà, il y a le challenge et il y a aussi tout ce qui gravite autour. J'avais envie de créer un événement qui vous soit dédié aussi, quelque chose de créatif, où vous puissiez, bah voilà, découvrir de nouvelles techniques, vous essayez à des choses, retrouver de la créativité et allier peut-être, bah de, on va dire, la couture avec d'autres choses. Voilà, dépasser un peu les limites du thème, vous amuser, prendre du plaisir tout en soutenant un mouvement solidaire. Voici le très beau programme que je vous propose. Si vous voulez en savoir plus, un conseil, gardez un oeil ouvert sur ma page, les tutos couture de Dodinette, à partir du 1er avril, je vous dis tout. Vous allez tout savoir et en attendant, si vous souhaitez, vous pouvez regarder au-dessus de cette publication. J'ai mis quelques petites informations par écrit, dont l'adresse du groupe d'entraide. C'est un groupe qui est ouvert sur Facebook et vous pouvez le rejoindre en tant que membre et ensuite échanger autour du projet avec les autres membres. La ligue contre le cancer de la Seine-Saint-Denis sera aussi présente sur ce groupe. Vous pouvez aussi poster une photo de votre réalisation en cours quand elle sera terminée. De mon côté, je relaierai aussi ce que je vois passer, ce que je vois passer avec le hashtag coudre ses données. Voilà, le but est de vraiment créer un grand mouvement des créatifs en faveur des personnes malades du cancer pendant deux mois. Voilà le projet qui me tient à cœur. J'espère qu'il vous plaira aussi. Je voulais aussi vous proposer de partager cette vidéo avec toutes les personnes qui peuvent être intéressées par l'événement. N'hésitez pas, plus vous enverrez cette vidéo, plus vous la partagerez, plus vous m'aiderez à toucher des personnes intéressées et donc à organiser un très bel événement et à collecter le plus de créations possibles. Je vous donnerai bien sûr plus de détails par la suite. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo si vous avez des questions. Je passerai de temps en temps pour les noter et y répondre lors du live qui est organisé, je le répète, au 1er avril. Un événement aussi est organisé, dédié à ce challenge. Il se trouve sur Facebook, du même nom, Challenge Coudre C'est Donné. Je vous ai mis le lien au-dessus. N'hésitez pas à cliquer sur S'intéresse ou participe. Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à très vite pour la suite. N'oubliez pas, coudre c'est donner. Sous-titrage ST' 501